Eh bien bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, écoutez moi ça va, j'ai baissé, oula, le son était trop haut et levé, euh, alors, 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 on va baisser comme ça, ouais ça va être mieux, hop, j'ai juste une petite modif à faire, parce que je vais sans mon truc de Twitch mais ça se déclare quand ça veut, autant, autant faire deux choses à la fois, hein, hop, euh, voilà le Drake, euh, donc la dernière fois, nous avons commencé, euh, j'avais commencé sans faire de stream, euh, sans faire de stream, euh, le jeu, et nous étions déjà un pot de l'art, nous étions un pot de l'art, et on se rend compte qu'en fait, il y a plusieurs sorciers comme nous, qui arrivent à voir les symboles, euh, qui arrivent à voir les symboles, euh, de, euh, on sait pas ce que c'est pour l'instant, Je sais diez, on se rend compte qu'en france, le 들고 même et reprime ça met en france, Et on se rend compte qu'en france à la peine, et on se rend compte qu'en france. Et qu'en france quand je fais, sinon et j'en 오es, au fond. Merci d'avoir regardé cette vidéo. hop donc là c'est bon donc ouais nous avons vu on avait réussi à aller dans la réserve pour retrouver un livre qui nous avait donné un souvenir sur des magiciens des anciens magiciens de coups de l'art qui avait aidé à une ville à ne plus être dans le dans la misère et donc en gros nous savons qu'il y a plusieurs personnes comme comme mon personnage et je crois que nous étions arrêté là et le reste on avait fait quelques quêtes on avait l'autre avec ses bavoules les quêtes de sorciers genre le combat de sorciers tout ça regardez ça comment il est beau ohlala il ressemble il ressemble vraiment à nero jeune je trouve genre la coupe de cheveux machin enfin nero jeune quand il a genre 19 ans dans devilman cry 4 il a les cheveux longs mais ça fait vraiment le style de de nero dans dans les oeuvres devilman cry 4 il y avait une quête à cet endroit alors on va voir la carte on va voir la carte ou à la quête quête l'affilie du devoir de professeur on va faire ça quand on finit les quêtes secondaires comme ça réussit à esquiver les attaques qui vont ça c'est je vais jouer une petite heure c'est avant d'être avec lr hier on a fait du oui à venir on a bien rigolé mais ça c'est dommage que c'était un peu court même si on a passé une heure à faire une épreuve la commune c'est sympa de ta part alors j'ai parlé avec un gars pourquoi le jeu sur ps4 était affreux moi je trouve pas franchement je trouve pas il disais que ça buggé bon à part avec les portes ça c'est vrai que les portes c'est un peu chiant parce que bah ça il y a un temps d'attente genre comme là mais bon ça ça le temps que ça se fasse en même temps je cours aussi c'est normal hop j'ai pas eu il y a eu des trucs il y a eu des petits trucs comme ça il a lâché l'affaire vite fait parce que bah pour lui ça c'était pas assez qualifié je suis un ancien de la veille je suis un vieux de la veille j'ai joué aux anciens harry potter c'est pas un problème quand on prend les anciens harry potter genre le 1 ou même le 2 le 2 encore ça l'est je l'avais sur gamecube et il était bien mais quand on prend l'ancien sur play 1 le 1 ou le 2 le 1 le 1 allez battre les boules le 1 le 2 action incendio ok bah ça marche pas lumos réveillon ça ça doit être un ouais ok On dirait qu'il y a un trophée et une fissure. Action ! Legioso ! Incendio ! Lumos ! Reveglio ! Ça, ça sera peut-être pour plus tard. Incendio ! Reveglio ! On va aller faire la quête. Ah bah... Il est là, machin. Incendio ! Je sais pas si vous vous rappelez. Moi, je me rappelle très bien des anciens jeux Harry Potter. Ou... Tu devais... T'avais un Harry, il avait une tête... Genre... Psychopathe, le truc. Ou... En fait, le truc, c'était aussi ce qui était drôle. C'est que... En fait, le... Le truc, c'est que c'était... Je suis en train de faire des trucs en même temps, c'est pas bien ça. En fait, euh... La voix du narrateur... Dans Harry Potter, le jeu... C'était aussi quelqu'un qui lisait les livres Harry Potter genre comme Audible. Vous voyez, un peu Audible. Ben, Audible, c'était ça. En fait, sur YouTube... Alors déjà, Audible, euh... C'est une grosse arnaille parce que... Oui, avec Audible, j'ai plein de trucs, machin et tout. Euh, je peux lire des livres, euh... Enfin, euh... C'est des... Des livres audios, tout ça. Il y a tout sur YouTube, hein. Je suis désolé, euh... Genre, euh... Je prends l'exemple sur Harry Potter. Euh... Le... Les livres Harry Potter, ils sont, euh... Directement, euh... Oh. Ils sont sur YouTube, hein. Du premier jusqu'au dernier, euh... On peut aller là, ok. Je me rappelle que le... Le... Le poudlard... De... Sur GameCube... Genre, tu rentrais là... Enfin, t'avais ici... En fait, ça... Ça fait un peu la même chose, hein. C'est ça qui est bien. Ouais, il y avait... Ben, il y avait les cochons ailés. Les angliés ailés. Et en gros, t'avais... Soit t'allais à gauche... T'avais la... Ben, la forêt éterdite ou la... La cabane de la grid. Soit t'allais à droite, tu... T'apprenais, euh... 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 Comment utiliser un balai. Ou sinon, t'allais tout droit, et... Tu faisais le Quidditch. Et ça respecte un peu la chose. Et ça, c'est cool. Par contre, j'ai pas de musique. Un peu dommage qu'il y ait pas de musique. On va lui parler, lui. Il parle un peu, donc... Exprime-toi. Ah, c'est vide, hein. Pas de musique, hein. Par contre, ils marchent... Ils courent, on dirait que... Des trucs au cul. Aïe, 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 aïe. Quoi ? Hein ? Ça s'appelle la cabane de la grid, ça ? Hein ? On dirait la cabane de la grid. Mais en plus grand. C'est bon. Euh... J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Tu as vu un cristaux ici ? C'est un pierre de lune, ouais. C'est bon. J'ai toujours dit que tu es un cristaux ici... C'est une pierre de lune, ouais. C'était dans quel jeu ? Ah oui, c'était dans Star Wars où il y a un moment où tu dois apprendre à enlever des champignons à l'apparition des ennemis. Et ça fait penser à Harry Potter 2, dans le jeu Harry Potter 2, où tu devais justement déraciner des champignons. Ça c'était drôle. Bon, on va faire la GTA, on va passer par les terrains, ça n'a rien de... c'est le rôle de chemin. C'est tout droit, ça, ça. Bon, par contre, ouais, jamais il fait des sauts de je sais pas combien de mètres, de je sais pas combien de mètres. Et ce que... Ouais, en fait, j'ai remarqué que je n'articulais pas sur certains moments, à mon live de hier. Après, bon, j'ai poussé la chanson... la chanson-nette. J'ai poussé la chanson-nette hier. Mais, enfin, voilà. Ah, il fallait utiliser la carte, je crois, pour aller... Après, je vais aller à Pro-Holler, autant y aller à la pierre. Je vais aller à Pro-Holler. Ah. Reveillon. 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 Je vais aller à Pro-Holler. Je vais aller à Pro-Holler. J'ai pas vu s'il y avait des trucs de... enfin, s'il y avait des trucs sur la route. C'est pas grave, c'est pas grave. Ah, quel plaisir de te voir ici. Ouais, ça me fait plaisir de te voir aussi, ouais. Ouh, de l'argent, peut-être. Quel plaisir de vous revoir. Salut Nati, comment vas-tu ? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Ollard. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. Hmm, c'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard ? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous. Pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là après Ollard. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et si Rona ne s'est pas laissée impressionnée par Rockwood et Harlow ? Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre ? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matab et les Landes. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Runrock. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Théophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise toute entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow ? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment ? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Nati. T'es en train de me dire que j'ai fait tout ce chemin pour juste parler ? Sois sur des gardes. Réveillon ! Pardon ? Comment osez-vous me menacer ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Je vais y aller par les eaux, même si je sais pas mal. Bah c'est plus rapide d'y aller en roulant. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Les gossos. Incendo. Et dis-moi, j'aurais vu qui, selon toi ? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens. Quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire deux mots. Un élève qui n'est pas certain... J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Stupide. Qu'est-ce qui se passe ? 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 Ah bah, si tu mets des lunettes, un nouveau type d'ennemi a été ajouté à la sélection collection de votre guide du sorcier. Vous y retrouverez des informations précieuses sur les ennemis, notamment sur leur vulnérabilité à certains... Ah oui, j'aimerais bien me protéger, mais bon, c'est d'un nouveau type d'enveloppe. Tu vas regretter. Il n'y avait pas d'autres issues possibles ? Je vous dis, j'ai roulé. On va rester, hein. Pas grave, hein. En plus, je viens de commencer, là. Je vous disais, il n'y avait pas de quête, j'y merde. Je vous disais, il n'y avait pas de quête, j'y merde. Ah, par contre, dans le temps de chargement, il n'y a pas long, quand même, hein. Après, je suis près de préau, là. Ah, ça va, je recommence, là. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Eh oui. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard ? Est-ce que ça va ? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper ? Des serpents cendres ? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous menez des recherches ? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Merlin... Je pensais que Merlin et les histoires du roi Arthur n'étaient qu'un mythe. Un simple mythe ? Si Sir Cadogan vous entendait, lui qui ne cesse de se vanter d'avoir été son ami depuis son portrait à Poudlard. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations ? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout ? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce ? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles ? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger ? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tente. Ce coffre ? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers... Ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ses éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Regarde bien les tourbillons, ouais. Merde, oh merde, je suis un pire maintenant. Pas de bordel. Enfin, après, je suis un pire. Ah, regardez bien les tourbillons, ouais. Ah. Ok. Quel débile. Incroyable ! Vous avez vu ? Les plantes ont disparu ! Que dois-je faire maintenant ? Hmm, nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Bah, incendio ! Par la barbe de Merlin ! Les foyers ont saufré le bûcher. C'était pas si compliqué, finalement, Merlin. C'est magnifique ! Bonne journée ! Je n'en reviens pas. T'as rien foutu, hein. T'as rien foutu. 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 Pourquoi a-t-il disparu ? Comment cela fonctionne-t-il ? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celles-ci ? Hmm, pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mouves douces. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après Olar. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Pareil. Faites bien attention, surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Parfait. Bonjour. Excuse-moi, peux-je te demander ton aide ? Euh, ouais, vas-y, ouais. Bonjour. Je peux t'aider ? Oh, juste ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch-Smedley. Tu sais des Pinch-Smedley de basse ? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serai jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider ? Une aventure sous-marine me tente bien. Plonger dans le lac, ce serait une aventure épique. Dis-moi en plus. Merveilleux. C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver ? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préaulard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles. Et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé ? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. C'est vraiment une finie à ça. Ça a l'air dangereux. Surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceux-ci te reviendraient. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. Oh bah, c'est vraiment une finie. J'espère que tu tu verras l'astrolabe. Cela représenterait tellement pour notre famille. On dirait que son astrolabe se trouve au nord-est du quai. Je devrais plonger et aller voir par moi-même. Alors, au nord-est. On peut pas aller dans l'eau ? C'est quoi ça arnaque, là ? Au nord-est, dans le nord-est, c'est à droite ? Oh, ouais, ça a l'air de... Si ça nous aide bien, je vais mettre un coup sans me manquer. Ah, d'accord. Ah, peut-être que je vais pouvoir mettre... On va aller voir ça. Je vais choisir ça. C'est moche, là, là. Je vais choisir ça. Ah, ben voilà ! On va mettre ça, tiens. Pour l'instant, on va mettre ça. Ah, ben voilà ! Excusez-moi, j'éternue, hein ! Je vais mettre un mot tir d'argent, mais c'est quoi ce truc, là ? Il y a plein de gens qui perdent des choses, hein ! C'est admissible, hein ! ... C'était simplement pour le feu. la sphère. Qu'un peu de maison en velours, ouais, non ? Il y en a, j'entends un bad milieu, ou quoi ? L'astrolabe familiale... Ah, ben voilà ! Je devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. Ouais, c'est une feignasse. Je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais le faire. Là, t'as cherché un objet, ça, tu vois, ça, c'est des problèmes de jeu aussi. Genre, au début, je ne voyais pas trop ça. Mais regarde, la vie qui s'est fait voler, mes baffes boules, bon, bon, ok, encore sa voiture. On est là pour aider, machin, tout ça. Là ? On n'a pas trouvé la prongée, c'est trop difficile. Là, euh... C'est une fin de l'air, parce qu'elle dit qu'elle a besoin d'aide et elle fait rien, en fait. Bonjour, Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac noir. Oh, incroyable ! Oui, je vais peut-être le garder. Je l'ai bien trouvé, mais je le trouve joli et je pense que je vais le garder pour moi. Pardon ? Mais tu n'as pas le droit. Il ne t'appartient pas. Qui trouve garde, Grace ? C'est pas vrai, je n'y crois pas. La stupide interdiction de mon père nous a coûté un objet de famille inestimable. Eh bien, j'espère que ton nouvel astrolabe ne t'apportera que misère. Encore faudrait-il que tu saches l'utiliser. Je savais que j'aurais dû plonger moi-même, sans tenir compte des souhaits de mon père. Je vais pas me faire copain avec tout le monde, mon frère. Tu vois, la petite avec les bas-bulles, bon, voilà. Elle est toute mignonne, machin. Ça fait rien de mal, quoi. Et je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Run Rock... Excusez-moi, est-ce que tout va bien ? T'en s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie. Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureux... J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Run Rock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué ? Run Rock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale. Mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur, mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Après ce que Runrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arne. Il y a des poids rouges là. Il y a des poids rouges là. Et il y a une qui s'est barré. Voilà, il y a un niveau d'une. Action ! Incendio ! Incendio ! Regulato ! Incendio ! Incendio ! Encore une quête ? Oh le pauvre Mouton Je suis sur la bonne voie Repelio C'est la méthode Verda depuis des heures Repelio Un campement C'est sûrement ici C'est calme Repelio Incendio Ville de son Je suis un gobelin Parle Incendio Bon déjà deux C'est fait Déjà deux gobelins c'est fait On dirait qu'il y a plusieurs moyens d'entrer Arles s'en voudra de ne pas nous avoir rejoints Il ne change pas d'avis rapidement On aurait dû filer ses prêtres d'armes comme on est en arrière Repelio Les trois du huit Tu as la guerre terminée Un 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 Une Un Un Il y a plusieurs façons d'y aller. C'est parti ! 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 Tu as de la chance. Ça aurait pu être bien plus douloureux. Mais oui. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Combien êtes-vous ? Un humain de... Quel arrobre ! Action ! C'est parti ! Ça va me saouler. Je suis pas méchant, mais je peux être dans le colère. Attention. Je suis pas méchant. Je suis pas méchant. C'est toi qui es pitoyable, connard. J'ai fait triangle pourtant. J'ai fait triangle. Triangle, c'est pour faire protégor. Je ne dirais pas. Le côté gamer me quitte. Que se passe-t-il ? Quelle idée de faire une quête à la cour en plus. Je pourrais aller à mon cours de défense contre les forces du mal. Et non, je préfère aider un gobelin. Allez, débuche-toi. On dit, combien êtes-vous ? On dit, combien êtes-vous ? Tu ne sais pas comme ça. Qu'est-ce que tu n'es pas comme ça ? Ah, je ne sais pas. Attrape ça, mais c'est là ! Je ne peux pas me faire ça ! J'ai l'impression que tu ne fais même pas d'effort ! Les gâteaux, incendie-toi ! Oh, qu'est-ce que c'est vrai ? Qu'est-ce que c'est vrai ? Les gâteaux, incendie-toi ! Eh non ! Les gâteaux, incendie-toi ! Action ! Incendie-toi ! Oh, incendie-toi ! Oh, incendie-toi ! C'est-ce qu'on a fait ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il est où, lui ? Il est là-bas ! Ah, incendie-toi ! Oh, j'ai le bout qui a gagné ! Ah, le bout qui a gagné ! C'est pas qu'il a gagné ! Je crois que tu vas passer un sale garde. Incendio. J'en ai déjà une vidéo. Les guirceaux. Action. Seulement j'arrive pas là-bas. Incendio. Les guirceaux. Incendio. 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 Voyons quel tour tu as dans ton sac cette fois Merlin. Incendio. Les guirceaux. Action. Incendio. Les fios sont... Lumos. Réveillon. Action. Action. Ok. Repelio Réveilio Les gens ils n'arrivent pas à monter ça ? Il faut des espéliés pour ça ? Sérieusement ? Action ! Leggioso ! Incendio ! C'était assez incroyable. Bon, il faut libérer les chariots d'Arne. Impressionnant cet enchantement ! Les chariots reviennent vers Arne. C'est parti ! 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 Wow ! Incendio ! Moi, dès que je vois des branches, j'ai envie de... J'ai envie de le cramer ! Il y a pas de rire ! Les buretons ! Euh... Est-ce qu'il y a des autres boules comme ça ? Repelio Action C'est là Réveilio Déjà il y a rien quoi Et peut-il Réveils-O ? Déjà il n'y a rien quoi C'est parti ! Je pensais que ça allait être là. Euh... Ouais mais je sais pas où ils sont. Ils sont des cailloux là. Ouais mais c'est bien... Ah bah... Parfois j'ai fait réveilio. Incendio ! Action ! Arrêtez de mire ! C'est vrai que le truc j'ai disait. J'ai vu qu'il y en a un troisième quand même. Non ? Incendio ! Action ! Lumos ! Les biossos ! Y en a un troisième ? Non ! Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! Réveilio ! J'ai vraiment pas d'énergie en position là. Action ! Ah ça va ! C'est à trois mètres là ! C'est même pas à trois mètres ! C'est aux épreuves de merde là. C'est parti ! Bon, c'était un petit live tranquille, j'ai essayé d'en faire la dernière, Histoire 2, mais ça sera la dernière. C'est parti ! 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 Je n'ai pas eu trop de mal à récupérer vos chariots. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine oeuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Je ne sais pas si c'est digne d'un tableau. Vous n'avez pas idée de l'effet que l'art peut avoir sur les gens. Croyez-moi, c'en est digne. Merci encore, pour tout. Mais il n'y a pas de problème. Je me demande qui me vit. Hop. On va dire que tu as un bout de l'art. On va dire que tu as un bout de l'art. Tu as un bout de l'art. On va dire que tu as un bout de l'art. Euh, ouais. On va dans l'allée sud. Et en plus, il y a un truc juste en plus. Mais c'est très bien ça. On va aller là. On va aller, on va aller, on va aller, on va aller voyager. On va aller, on va aller. On va aller, on va aller. On va aller, on va aller. C'est très bien ça. On va aller. Merci. Oh, je suis fou là lui ! Tu m'as suivi ? Let's go ! C'est fou là. Incentive ! Je suis là, je suis là. Scope, c'est tout au sujet du livre que vous avez trouvé. Manque-t-il quelque chose ? Scope pense qu'il n'est pas sûr d'en parler ouvertement. Scope a laissé un autre message après le pont dans le cercle de pierre. Faites attention, on va parler aperçu. Scope ? Qui est Scope ? Ça doit être un elfe de maison. Ça doit être un elfe de maison. Après le pont... Repelio ! Shadow, tu te calmes. Je ne vais pas le répéter deux fois. Il a dit après le pont. Il n'a pas dit... Il n'y a pas le folklore ? Non ? Réveillon Réveillon Action Oh Comment c'est le problème alors ? Ah ok Franchement C'est... Non c'est le problème Vous n'avez presque à pencher des citrouilles Juste après le cercle de pierre, regardez dans l'une d'elles Vous pourrez peut-être aider le pauvre... Les citrouilles ? Ah ! Je crois que je sais où aller Ah là c'est la cabane d'Agrid Arrête ! Là je reconnais les marches On a Agrid à ce moment là il était pas hein Sinon on verra Dumbledore Action ! Réveillon ! Action ! Aïe Je vais les faire un peu dans les deux J'avoue Aïe J'ai détrui aussi parce qu'on est un homme trèsus de le dire sans retard On y est ! On y est ! Et là on fait en mode gamer, on va sur toutes les étrouilles, toutes les étrouilles, et on... Quoi t'as pas encore ? Si t'arrives ? Heuuu... Alors là où il y a le cercle de... cercle des pierres... Notre jeune saboteur doit brûler d'impatience à présent, rejoignez-toi pour aller au bord de l'eau... Au bord de l'eau... J'espère que c'est pas une farce. Réveillon ! Réveillon ! Ah ! Merci d'avoir fait le déplacement. D'accord. Scropp est mon nom. Scropp sert le directeur. Scropp est dans la famille Blague depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scropp voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Qu'est-ce qui se passe ? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scropp peut vous en dire plus en échange de votre aide, mais vous ne devez en parler à personne, surtout pas au directeur. Désobéir au directeur et en tirer un avantage personnel ? Continue. Scropp n'a pas l'intention de désobéir au directeur. En fait, Scropp veut lui faire une surprise. Apollonia Blague, la défunte maîtresse de Scropp, paix à son âme, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans. Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scropp pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la Belladone et du sureau. Scropp a essayé de l'avertir. J'en suis désolé. Mais quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages ? Scropp pense qu'un anneau de famille appartenant au Black se trouve dans le caveau. Scropp aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scropp d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scropp continue de respecter sa demande. Scropp n'a jamais osé demander l'aide d'Amélie, mais quand Scropp a su que vous cherchiez ces pages, Scropp a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau. L'anneau unique ? Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scropp est soulagé. Scropp espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance. Scropp vous attendra juste ici. Bonne chance pour trouver les pages et la bague. Shropp espédant. Oul tu veux pas encore parler ? Action ! Action ! Action ! Impulsenocent ! Incendio ! un coup de feu pas trop bleu hein action les gens aimerent les purçons, protégo incendio les purçons incendio action les purçons incendio incendio protégo incendio 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 notre rencontre en même temps avec des niveaux 11 comment tu veux faire quelque chose hein allez j'arrête de jouer à ça je vais aller chercher un truc à boire et je vais jouer peut-être avec LR comment c'est parti d'un 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 cri incendio 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 né – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 ... 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